Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Emanna Timon. Avant de commencer, je voudrais remercier Sébastien et Bernard ainsi que le CRHIA pour cette invitation que j'ai acceptée avec grand plaisir. D'une part, j'ai fait ma thèse, il y a une époque où j'étais exactement comme Marguerite, j'étais masterante au CRHIA, donc j'ai fait partie des étudiants qui ont assisté au séminaire du CRHIA il y a maintenant un peu moins de dix ans. Et puis, deuxième plaisir, c'est que je n'avais jamais envisagé l'idée de traiter les tempêtes et submersions marines des 14e et 18e siècle sous le prisme de la crise. et donc ça a été un exercice intellectuel et scientifique très intéressant pour moi de le faire. Et donc, du coup, je vais essayer de vous emmener là-dedans et j'espère que ça vous passionnera autant que ça m'a passionnée. Comment on bouge les slides ? Ok, c'est bon. Alors, du coup, en premier lieu, je voudrais en fait faire une brève recontextualisation de la recherche en histoire des tempêtes. En fait, c'est un intérêt qui est ancien du côté de la mer du Nord et plus largement en Europe, en fait, de manière générale. Cet intérêt, il est principalement né à la suite de la tempête dévastatrice, en fait, pour les Pays-Bas et notamment la Belgique et puis le Royaume-Uni du 31 janvier, 1er février 1953. Et du côté français, c'est un engouement de la recherche qui est proportionnellement assez récent avec deux grandes phases. La première, c'est au lendemain des tempêtes Lothar et Martin de la fin du mois de décembre 1999. Ce matin, Sébastien vous a parlé notamment des travaux d'André Corvol, qui a largement contribué à faire connaître ces aléas pour, du coup, les forêts. Il y a également les travaux d'Emmanuel Garnier et puis plutôt aussi de géographes, de climatologues comme les travaux de Martin Tabot. Et après, il y a une deuxième phase qui apparaît à la suite de la tempête avec submersion Xintia, qui a eu lieu sur ces territoires, exactement là où on est, en février 2010. Et donc là, ça a entraîné un vrai renouvellement des axes de recherche pour l'histoire des tempêtes et des aléas côtiers. Et à ce moment-là, c'est la première fois, véritablement, que l'histoire médiévale se met à étudier, en fait, ces phénomènes, et notamment les travaux de Jean-Luc Sarrazin, qui a longtemps été professeur à l'Université de Nantes et donc membre très actif du CRHIA. Mais je pense que vous êtes trop jeunes pour l'avoir eu en cours. Et puis, depuis une dizaine d'années, on a une succession de projets de recherche qui ont été financés, soit dans le cadre d'ANR, dans le cadre de projets européens, mais aussi dans le cadre de collaborations entre le milieu académique et puis le milieu industriel, entre autres, au niveau de la recherche sur les risques nucléaires. Et puis, on a également, du côté des géosciences, mais l'histoire y est très fortement impliquée et imbriquée, un développement de nombreux observatoires des risques côtiers. Et donc à Nantes, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a l'OR2C qui travaille sur ces questions-là. Avant de commencer, je tenais quand même à vous expliquer qu'est-ce qu'une tempête, finalement, et comment est-ce qu'elle se forme. En fait, une tempête, c'est une dépression atmosphérique qui naît dans la zone extratropicale, à la différence des ouragans, des typhons, des cyclones, qui naissent, eux, dans la zone intertropicale. Donc ce n'est pas le même phénomène. Et donc la tempête, elle naît à partir de la confrontation de masses d'air chaudes subtropicales et d'air froide polaire et à laquelle s'adjoint, en fait, l'action du courant de jet, qui est un courant, en fait, atmosphérique. Et donc une tempête, vraiment, c'est un phénomène météorologique. Parfois, on peut entendre, notamment dans les médias, que c'est un phénomène climatique, c'est un abus de langage. Et donc vraiment, c'est météorologique. Et donc c'est un aléa d'origine naturelle ou environnementale, si on veut le voir au sens large. Et en fait, à ces questions de tempête, peuvent s'adjoindre des conditions météorologiques concomitantes au niveau des marées, notamment, avec une marée astronomique de vives eaux, avec une pleine mer, avec de la houle. Et donc, dans ces cas-là, lorsqu'on a une tempête plus des conditions océaniques particulières, on peut avoir, finalement, des submersions marines qui vont mener, donc, à des inondations côtières. Aujourd'hui, la tempête, en fait, elle est souvent définie par ses caractéristiques physiques, ce qu'on va appeler, en fait, la magnitude. Et donc, du coup, ça va être la pression atmosphérique, ça va être la vitesse des vents, ça va être la houle, les hauteurs de houle, en fait. Et donc, en fait, tout ça, ça n'a pas tellement de sens pour les 14e, 18e siècle, parce qu'on n'a pas de données instrumentales. On en a à partir de la fin du 18e siècle, mais elles sont peu nombreuses, il faut les corriger. Et donc, du coup, la compréhension est véritablement la définition qu'on a de la tempête aujourd'hui, donc elle est importante, mais on ne peut pas la caler et la calquer sur le passé. Et du coup, on va plutôt prendre en compte, finalement, ce qui fait la tempête pour les populations, y compris aujourd'hui, en fait, ce qui fait la tempête pour nos sociétés, c'est les dommages, c'est l'intensité, en fait. Donc, une tempête qui n'entraîne pas de dommages, elle va très vite tomber dans l'oubli, malgré les alertes qu'on va pouvoir avoir. Dernièrement, là, il y a eu des alertes de Météo France qui sont très importantes, évidemment, pour sensibiliser la population au risque et éviter des cas de décès, notamment, ou mettre les populations en danger. Mais, en fait, finalement, s'il n'y a pas tous ces endommagements, eh bien, on va très vite l'oublier. Et donc, pour les 14e, 18e siècle, ce qui définit la tempête, c'est ces dommages-là, justement. En fait, à quel moment est-ce qu'on a une tempête qui va être recensée dans les sources ? Eh bien, c'est à partir du moment où on va avoir des pertes de revenus, à partir du moment où on va avoir une désorganisation du prélèvement seigneurial, à partir du moment où il faut dépenser de l'argent pour remettre en état, ou, en fait, à partir du moment où il y a des récoltes compromises, etc. Donc, à ce moment-là, on a la mention dans les sources. Et puis, au 14e, 18e siècle, et c'est aussi pour ça que j'ai commencé ma présentation sur cet aspect-là, il y a un foisonnement de termes qui sont utilisés, notamment, bon, il y a des termes comme tempeste, évidemment, qui est très connu, qui est le plus proche, en fait, de la tempête. Il y a des fois le mot orage qui peut être utilisé comme synonyme de tempête. Il y a le mot débord, le mot vimaire, qui vient du latin vis major, qui est un très fort dérangement. Et donc, pour les sociétés littorales du centre-ouest de la France, le terme vimaire, ça renvoie, en fait, à un vimaire de mer, et donc, en fait, un fort dérangement qui vient de la mer et qui est lié à une tempête. Mais on peut aussi avoir, en fait, des vimaires de guerre, des vimaires de sable, des vimaires de grêle, etc. Et puis, il y a le terme ouragan qui apparaît à partir du XVIIe siècle, qui est un terme qui est originaire, en fait, de l'espagnol-antillais Firacan. Et donc, en fait, on le calque, finalement, on se met à l'utiliser dans les sources historiques, mais pour parler, en fait, de la tempête et pas pour parler de l'ouragan au sens où on le comprend aujourd'hui en tant que phénomène météorologique qui naît, en fait, de la différence de température entre des masses d'air et puis des masses, du coup, la température de l'eau. Donc, on n'est pas tout à fait, quand on voit le mot ouragan dans les sources, il faut être très méfiant. Ce n'est pas un ouragan au sens où on l'entend aujourd'hui. Et donc, du coup, tout ça pour dire que c'est finalement les dommages, l'intensité de l'aléa qui va définir la tempête et qui va pouvoir, ou pas, en fait, mener à une situation de crise. À ce moment-là, en fait, je me suis, du coup, posé la question de savoir ce qu'était la crise. Parce qu'évidemment, c'est déjà le point de départ. Quand, vous le savez, on vous a largement sensibilisé à ça, il faut toujours définir les termes du sujet et donc de ce dont on va parler. Et donc, en fait, la crise, donc ça vient du latin crisis, qui est lui-même emprunté, en fait, au grec crisis. Sébastien vous l'a dit ce matin. Et donc, crisis, dans les faits, au niveau grec, ça a de nombreux sens. Ça a notamment comme sens l'idée du jugement, du résultat, mais ça a aussi l'idée de... C'est l'action, en fait, de décider, l'action de séparer, de trier, de mener, en fait, à une réflexion. Et puis, parmi tous les sens que le terme crisis, au niveau grec, a, il y a un sens médical qui est, en fait, l'étape charnière, la phase décisive d'une maladie. En fait, la crisis, c'est le point de basculement où, en fonction de la décision que va prendre le médecin, eh bien, en fait, le patient pourra vivre ou éventuellement mourir. Et, du coup, plus largement, la crisis, c'est le point critique, en fait, qui, une fois qu'il est atteint, peut faire évoluer une situation dans un sens ou dans un autre, évolution de la situation qui peut être positive ou négative. Et, donc, c'est le point qui permet de prendre une décision et, donc, de trancher. Et le latin, en fait, va emprunter au grec uniquement le sens médical. Et, vous allez voir, ça va avoir des effets au niveau sémantique. Parce que, du coup, la crisis, en latin, ça va devenir juste le moment décisif, le point de basculement dans l'évolution d'une maladie. Et, à partir de... On va garder ce sens-là jusqu'au 17e siècle. Donc, quand on étudie les tempêtes du 14e, 15e, 16e siècle, sous le prisme de la crise, eh bien, ça n'a pas de sens. Pas le sens, en tout cas, qu'on entend aujourd'hui. Et, du coup, au 17e siècle, on a une extension, en dehors de la médecine, de ce mot de crise, de crisis. Et, donc, le terme va prendre un sens figuré pour parler d'un moment décisif, de la phase critique d'une affaire ou d'une situation politique. Et, en fait, c'est vraiment très cadré à ce moment-là. Et il faudra attendre le 19e siècle pour qu'il prenne peu à peu le sens actuel et qu'il en vienne à désigner, finalement, des moments de rupture, des périodes, en fait, où le système va se retrouver dans un état de dysfonctionnement. et, du coup, toutes ces transformations sémantiques du terme crise, plus la généralisation et la transposition de son sens médical à un monde, enfin, à de nombreux domaines, ça va, en fait, entraîner la quasi-disparition de la dimension, finalement, de jugement, qui est très important dans la crise. Et, donc, cette disparition de l'examen, de la critique, va mener, en fait, à une prise de décision, va mener, en fait, à la perte de la notion de la prise de décision dans la crise. Et l'idée, là, c'est de réintégrer ça parce qu'en fait, les questions des actions, des réactions des sociétés sont extrêmement importantes pour définir la crise. Alors, après, je me suis posé une deuxième question. C'est celle de savoir ce qu'était une crise environnementale, finalement. Et est-ce qu'une température tempête avec ce mers-sons-marines pouvait être à l'origine d'une situation de crise environnementale ou de crise, d'ailleurs, tout court, en fait ? Et, donc, pour ça, je me suis appuyée sur, notamment, l'ouvrage qui a été co-dirigée, elle n'est pas toute seule, mais qui a été co-dirigée par Corinne Beck, qui a été publiée en 2006, qui s'appelle « Temps et espaces des crises environnementales », que je vous conseille, d'ailleurs. Et, donc, en fait, ils définissent, dans cet ouvrage, ils définissent la crise environnementale comme une situation de tension, de déséquilibre, voire de rupture, qui va affecter un écosystème anthropisé et, donc, un groupe humain. Et la crise environnementale, elle va se produire lorsque l'environnement où vit une espèce va subir, du coup, des modifications qui vont menacer sa continuité sur une temporalité plus ou moins marquée. Et, en fait, cette question de la temporalité, je vais vous en reparler, on va la traiter parce qu'elle est importante véritablement pour définir la crise liée aux tempêtes et submersions marines au XIVe, XVIIIe siècle. Et, finalement, en fait, en me posant cette question-là, j'en suis arrivée au constat que toutes les tempêtes, qu'elles soient avec ou sans submersions marines, parce qu'on peut avoir des tempêtes sans submersions marines qui mènent à des situations de crise, et on peut avoir des tempêtes avec submersions marines qui ne mènent pas à des situations de crise, et bien, en fait, toutes les tempêtes avec ou sans submersions marines ne vont pas mener à une situation de crise, crise au sens large, qu'elles soient environnementales ou autres. Et, donc, ça va être, finalement, selon l'intensité des dommages que cette aléa va générer, ainsi que selon les échelles qui vont être concernées, qu'on va pouvoir estimer qu'il y a crise ou pas. Et, alors, après, j'en suis encore venue à me poser une autre question, parce qu'évidemment, la recherche, c'est ça, c'est aller de cheminement intellectuel en cheminement intellectuel. Je me suis demandé si c'était pertinent d'utiliser la notion de crise et puis de crise environnementale pour parler des tempêtes et submersions marines au 14e-18e siècle. Donc, je vous ai dit, en fait, il y a un souci terminologique dans l'usage de la crise pour les 14e-18e siècles. Et il y a un souci, aussi, de l'usage du terme environnement. Donc, je ne vais pas revenir sur la question de la crise, mais pour l'usage du terme environnement au 14e-18e siècle, il y a aussi un souci parce que, en fait, l'environnement, à cette époque, c'est ce qui entoure. C'est le voisinage, en fait. Ce n'est pas du tout la dimension que l'on entend aujourd'hui. En fait, il y a une évolution sémantique du terme qui se fait au 20e siècle. Et donc, du coup, ça veut dire que là, on a deux termes qui, finalement, posent des problèmes si on cherche à les utiliser pour les 14e-18e siècles. Et puis, du coup, ça mène à des problèmes historiques. Donc, d'abord, je vous disais, le sens des mots est différent. De plus, on a des notions et une expression, une crise environnementale, qui sont inexistantes, en fait, à la période qu'on étudie là. Donc, elles sont anachroniques. Donc, forcément, ça doit alerter un peu l'historien. Par ailleurs, il y a une absence, vu que les termes n'existent pas, que les notions n'existent pas, il y a une absence de verbalisation du vécu de la crise dans les sources. On ne va pas retrouver, en fait, le mot crise, encore moins le mot crise environnementale, décrit dans les documents historiques des 14e-18e siècles. Donc, ça veut dire que ça va poser aussi des questions de positionnement pour l'historien, parce que, finalement, c'est lui qui va définir que le vécu de la tempête avec submersion marine est un vécu de crise ou assimilable à une crise. Et donc, ça va aussi poser des questions sur l'extrapolation qu'on peut avoir, en fait, des occurrences de crise dans le passé. Et donc, ces questions d'extrapolation, elles peuvent être parfois risquées. C'est le travail que beaucoup d'historiens mènent. Et donc, ça fait partie des choses qu'il faut questionner. Et puis, par ailleurs, quand on étudie, en fait, la crise et quand on applique le concept de crise à des périodes comme le 14e-18e siècle, eh bien, il y a la question de la pertinence des critères contemporains, donc qui sont des critères actuels, qu'on va utiliser pour dire, bon, ben voilà, là, aujourd'hui, on vit une crise parce qu'il y a tels et tels critères qui sont remplis. Et donc, ces critères, on va essayer de les calquer sur le passé. Et donc, évidemment, ça pose également un certain nombre de questions. Et donc là, en fait, à ce moment de la construction de ma présentation, j'en étais arrivée au stade où j'étais un peu en crisis au sens grec. C'est-à-dire que là, j'avais un choix à faire, j'avais une décision à prendre, je devais analyser de manière critique la position et me dire, bon, en fait, est-ce que ce n'est pas plus pertinent d'utiliser le terme calamité, dont vous a parlé, Nicolas Drobcourt, ce matin, ou alors le terme catastrophe pour parler des tempêtes et des submergions marines des 14e et 18e siècles. Et donc, du coup, voilà, je me suis posé la question et je me suis dit, en fait, si on utilise des notions uniquement définies par l'emploi de l'expression qu'on attend, donc l'emploi crise environnementale, et que si on attend, en fait, que ces notions-là soient directement verbalisées dans les sources pour pouvoir les utiliser, les traiter, etc., eh bien, en fait, ça limite le dialogue transpériodique et ça pose, du coup, des restrictions, finalement, quant aux périodes et quant aux événements qu'on peut étudier et qu'on peut remettre en perspective. Je me suis dit, bon, allez, c'est l'occasion, il faut sauter le pas, et donc, c'est un bon exercice de recherche et de démarche scientifique. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, allez, on y va, on prend toutes les précautions possibles, donc on est très prudent. On va identifier, en fait, la situation de crise en prenant en compte les problèmes méthodologiques qu'ils posent et on va mettre en place, en fait, une critique, on va choisir des critères et on va céder surtout de l'interdisciplinarité pour étudier les tempêtes et submersions marines des 14e et 18e siècle sous le prisme, justement, de la crise. Oula, j'ai passé un peu vite. Hop ! Alors, du coup, je me suis aussi questionnée sur savoir ce qui faisait crise, finalement, parce qu'à la suite d'une tempête avec ou sans submersions marines, en fait, qu'est-ce qui permet d'assimiler une situation, un vécu à une crise ? Et donc là, c'est la question des critères, des critères qu'on va prendre en compte pour, derrière, pouvoir, quand on étudie une tempête avec submersions marines qui a lieu entre les 14e et 18e siècle, se dire, oui, là, on peut assimiler le vécu à un vécu de crise. Donc, la première chose, c'est, donc, je vous le disais, la représentation mentale. Donc, l'expression du vécu qui apparaît verbalisée telle quelle dans les sources. Donc, ça, c'est pas pertinent. Donc, on passe. C'est pas un critère qu'on pouvait retenir. Le deuxième aspect, c'était la question des effets combinés. Alors, combinés, ça a beaucoup d'importance parce qu'en fait, si vous avez, donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'on appelle les études d'impact combinés, si vous avez une tempête avec submersion ou sans submersion qui survient, qui a des effets très importants au niveau d'une seigneurie, par exemple, et donc, tous les blés sont fauchés. Donc, c'est le cas, par exemple, lors d'une tempête en 1509 au niveau d'une seigneurie près de Nantes, on nous dit que tous les blés sont fauchés, c'est dramatique, mais en fait, ça ne concerne qu'une seigneurie. Alors, d'une part, ça ne concerne qu'une seigneurie et d'autre part, ça ne concerne que les blés. Donc, on n'a pas d'autres informations sur d'autres impacts. C'est pas une crise. Donc, il faut des effets combinés. Il faut vraiment qu'il y ait plusieurs impacts qui soient renseignés. Et donc, du coup, tous ces effets combinés vont mener à des conséquences plurielles et à des réactions qui vont être multiples. Et donc, ça, c'est un critère qui est intéressant et puis en plus qui est pertinent et justifié, particulièrement pour le 14e et 18e siècle puisque, comme je vous disais, en fait, finalement, une tempête n'étant recensée dans les sources qu'à partir du moment où elle a des impacts, des effets, eh bien, du coup, ça fait partie des critères qui ont du sens. Deuxième critère, enfin, troisième critère, du coup, mais qui est le deuxième critère qu'on peut intégrer, c'est celui des échelles. Alors, il y a, du coup, échelle spatiale, échelle temporelle et échelle d'acteurs. Alors là, c'est aussi intéressant, c'est pertinent à prendre en compte, sauf qu'il faut faire attention parce qu'en fait, c'est une démarche qui est très actuelle et donc, du coup, là, on va calquer, en fait, véritablement un critère qui est un critère du 21e siècle à des réalités et donc à une documentation qui remonte, en fait, au 14e, du 18e siècle. Et il y a quand même une lacune, enfin, une limite très importante à cet aspect-là au niveau méthodologique, c'est que ça suppose de disposer d'une documentation suffisante et de jongler, en fait, avec les méthodes. Et donc, du coup, finalement, voilà, pour tendre vers une situation de crise pour les tempêtes, il faut que les effets, en fait, de ces tempêtes et submersions marines, que leurs conséquences et les réactions qu'on va avoir, qui vont être documentées, elles soient plurielles et qu'elles soient à plusieurs échelles. Et donc, pour ça, on est obligé de passer, en fait, par l'étude de cas bien documentée parce qu'autrement, c'est trop compliqué à mettre en œuvre. Alors, à ce moment-là, vous allez voir qu'en fait, mon plan va commencer à devenir un peu poreux. C'est-à-dire que, là, je vais vous présenter les effets. Juste après, je vais vous présenter les échelles. Mais il faut qu'on étudie, en fait, finalement, les effets et les échelles ensemble. Donc, à l'issue, finalement, au lieu d'avoir trois belles parties, eh bien, je vais avoir une... Là, ma première partie, pertinence, la partie effet que je vais vous présenter, la partie échelle, et puis après, une partie effet-échelle. Et donc, du coup, pour vous présenter rapidement, en fait, la question du critère, donc les effets et les impacts combinés, on va avoir plein d'impacts potentiels qui peuvent être recensés. Il y a les impacts sur les activités. Donc, à l'époque des 14e, 10e siècle, ça va être surtout, enfin, surtout pour la façade atlantique, ça va être beaucoup la saliculture, la sylviculture, l'agriculture, la pêche, le commerce maritime. Il y a les effets aussi sur les humains, parce qu'on n'a pas de bilan humain au sens où on l'entend aujourd'hui, mais on peut avoir de temps en temps des mentions assez rares d'une personne qui va mourir noyée ou qui va être écrasée sous sa maison à la suite d'une tempête. On va avoir aussi également les impacts matériels, les destructions, les dommages, les chaussées élevées en front de mer, par exemple, qui vont être ébréchées, des clochers qui vont être renversés, des toitures arrachées, etc. Et puis, on va avoir tout ce qui est impact sur le milieu. Et donc, dans ces cas-là, on va s'aider de la sédimentologie avec des carottages sédimentaires qui permettent d'identifier finalement des événements extrêmes qui ont entraîné des brèches et donc un apport de sédiments marins dans un territoire qui est plutôt de territoire de marais, donc des sédiments lacustres, en fait. Et donc, au niveau du milieu, on peut aussi avoir des informations là dans les sources historiques d'arbres déracinés, cassés, etc. Et donc, tous ces impacts vont mener à des conséquences, soit environnementales, ça peut être aussi des conséquences sociales, parce que, par exemple, si vous avez un marais salant qui est substantiellement détruit, ça peut mener, en fait, finalement, les sauniers à une période de chômage et à l'inverse, ça peut pousser, en fait, les petits manouvriers, donc tous ces journaliers, en fait, à remettre en état les marais salants et donc à avoir une aubaine professionnelle pour quelques jours de travail. Donc, du coup, la crise n'est pas forcément négative. Et puis, on peut avoir aussi des impacts, enfin, des conséquences fiscales de ces impacts ou des conséquences financières, économiques. Et donc, tout ça, ça va mener à des réactions, des réponses. Et donc là, on va surtout mettre le focus sur les réactions politiques. Ça peut être de tout ordre, c'est des mesures coercitives parfois, ça peut être des dégrèvements fiscaux, etc. pour passer rapidement sur le critère des échelles. Donc, on va avoir trois grandes types d'échelles, les échelles spatiales, donc du local au suprarégional, les échelles temporelles, le temps court, c'est celui de l'aléa qui va durer quelques heures, au temps plus long de l'impact, qui peut durer de quelques jours à quelques années, enfin même plusieurs années, le temps des réactions également qui a de l'importance et puis les échelles des acteurs de ce qu'on appelle aujourd'hui la gestion de crise avec, du coup, on va aller du particulier, l'individu qui peut réagir tout seul parfois, la communauté en fait restreinte qui peut aussi réagir, des actions de solidarité avec ses voisins, etc. Jusque, du coup, au pouvoir royal et donc tous ces agents, en fait, les agents du pouvoir royal, les intendants, les procureurs du roi, etc., qui vont intervenir, les ingénieurs du roi qui vont intervenir. Alors, donc là, on en est au stade où c'est poreux et donc j'ai décidé de vous présenter deux études de cas. Donc la première, c'est le vimer de mer de l'hiver 1351-1352 et donc on n'a pas la date exacte de cet événement. On sait juste, voilà, qu'il est survenu durant l'hiver et au niveau historique, en fait, cet aléa, il est connu par trois sources primaires et une source secondaire qui vont donner des informations sur les effets de la tempête avec submersion. Donc, pour plusieurs sites, on a des informations à Noirmoutier, on a des informations pour l'Olonnet, en particulier Olonne-sur-Mer et on a des informations au niveau de l'île de Ré. Et en plus des sources historiques, l'événement est connu par plusieurs carottages sédimentaires et donc ces carottages, ils ont été effectués à l'île Dieu au niveau des traits du Croisic, de la petite mer de Gavre qui se trouve près de l'Orient et puis de l'Anse de l'Aiguillon. Donc, en fait, vous vous rendez bien compte, je n'ai pas mis de carte, mais vous vous rendez bien compte qu'au niveau spatial, on a un aléa qui a vraiment frappé un cadre très large. Et donc, ces archives sédimentaires, elles ont été analysées par Pierre Pouzet et elles ont permis de documenter, en fait, les effets de cette tempête avec submersion sur le milieu. Alors, je ne vais pas en rentrer plus en plus de détails que ça. Là, je vais me focaliser en fait sur les effets pour la saliculture parce que c'est très intéressant et qu'on a vraiment la notion de crise qui peut transparaître. Alors, en fait, la saliculture, elle est, là, on est sur des territoires en fait qui sont fortement portés sur la saliculture. Et donc, la première chose que l'on déduit en fait des sources, ce sont les effets matériels parce que du coup, on a des chaussées qui explosent et puis des circuits hydrauliques qui sont durablement affectés. Et donc, du coup, on sait en fait que l'activité salicole est touchée et que la production de sel, elle est littéralement perdue, en particulier du côté de Noirmoutier mais également du côté du Marais Salon des Roussières en Olonais. Et donc, justement, au Marais Salon des Roussières, les moines de l'abbaye Saint-Jean-dor-Bestier signalent en fait qu'aucun bénéfice, aucune recette ni fiscale ni économique ni de production en fait vont pouvoir être tirées parce qu'en fait la récolte de sel est perdue et que c'est même pire que ça, c'est-à-dire que les Marais Salons sont tellement détruits qu'on ne va pas pouvoir les reconstruire avant très longtemps. Et on retrouve la même chose du côté de l'île Noirmoutier où on peut affirmer en fait, grâce à l'étude d'un aveu et d'une pièce de procès d'assises seigneuriales, qu'il y a plusieurs Marais tant salants que des présalés en fait où on ne fait pas pètre le bétail qui se retrouvent en fait sous les eaux et ils sont même tellement sous les eaux qu'ils vont rester un demi-siècle en fait sous l'eau, en particulier du côté de la plaine de Barbâtre qui se trouve au sud-est en fait de l'île de Noirmoutier. Un demi-siècle c'est extrêmement long. Donc en fait ça a des effets en fait des conséquences sur le temps long qui peuvent être, qui peuvent permettre finalement d'extrapoler le concept de crise parce que du coup la mise en valeur est peut-être questionnée, l'aménagement également du territoire, toutes les conséquences que ça peut avoir sur l'activité humaine et du coup il y a derrière des réactions de la part des pouvoirs qui vont apparaître et donc pour éviter finalement que la crise s'installe et à Noirmoutier en particulier on a des réactions qui sont documentées du côté de la Blanche enfin de l'abbaye de la Blanche la Blanche pardon où en fait les moines vont gratifier leur saunier de leur part de la récolte de sel donc ça représente quand même les deux tiers ce qui est beaucoup pour les aider à remettre en état rapidement ou le plus rapidement possible les marais salants alors ça a une c'est une bonne démarche bon malheureusement a priori selon Michel Mollat en 1365 donc 15 ans après l'événement les marais salants ne sont toujours pas en activité ils n'ont toujours pas été réparés donc c'est pour vous montrer un peu à quel point ça a été détruit à quel point l'événement a été extrême et puis les répercussions de Sevimère sont tellement persistantes qu'en 1392 le roi Charles VI va justifier en partie par la question de Sevimère une exemption fiscale pour l'île de Noirmoutier je tiens quand même à vous signaler une chose c'est que en fait quand on recontextualise comme ça un événement au niveau de la crise il faut vraiment prendre en compte tout le contexte de l'époque à ce moment là donc en fait on a un événement qui dure effectivement dans le temps qui a des temporalités marquées sauf qu'en fait on est au lendemain de la peste noire il y a eu une perte brutale de la démographie une chute brutale de la démographie qui a pu en fait mener à une difficulté à une pénurie de main d'oeuvre donc à une difficulté en fait finalement de remettre en état rapidement les marais en plus on est des insécurités liées à la guerre de cent ans donc tout ça ça joue et puis il faut bien prendre en compte qu'on ne peut pas étudier cet événement sous le concept de crise globale parce que en fait il faut interroger du coup l'aspect global et on n'a pas les documents soit parce qu'ils ont été perdus soit parce qu'ils n'ont jamais été produits parce que ce n'était pas dans la mentalité de l'époque il n'y en a pas les documents qui nous permettent de vraiment connaître les conséquences de ce vie mère pour les finances des moines pour les finances des propriétaires les effets sur la production de sel à long terme etc donc voilà alors je vais devoir passer rapidement puisque voilà sur le deuxième événement que j'aurais voulu vous présenter qui est hyper intéressant il y a plus de 35 sources historiques qui documentent cette aléa qui est un événement qui a beaucoup affecté en fait tout le centre-ouest de la France et pas uniquement il est répertorié en fait jusqu'à Orléans et donc on a des conséquences là aussi avec des jeux d'échelle à prendre en compte sur le temps court sur le temps long sur les échelles d'acteurs puisque du coup on a par exemple une crise des matériaux ce qu'on pourrait appeler une crise des matériaux qui se fait jour parce qu'on a des destructions matérielles qui sont très très importantes avec des toitures qui sont arrachées des tuiles qui sont qui sont emportées etc et donc ça ça mène finalement à une augmentation du prix des briques du prix des ardoises du prix également donc des tuiles et donc pour parce qu'il faut reconstruire donc il y a une grosse demande donc le marché explose c'est une chose qu'on vit un peu actuellement avec la crise sanitaire l'augmentation du coût des matériaux et du coup on se retrouve avec les procureurs du roi au niveau du présidial notamment d'Angers mais on se trouve la même chose à Nantes qui légifère et qui décide en fait de mettre en place des en fait des garde-fous je dirais sur les prix et donc il limite en fait finalement le prix auquel peuvent être vendus tous ces matériaux qui sont d'un usage très important actuellement pour reconstruire et puis autre aspect très brièvement on a également en fait dans les registres des eaux et forêts tous les effets sur les bois sur les essences d'arbres en fait qu'ils soient fruitiers ou non qui sont documentés et donc ça nous permet en fait d'avoir des informations sur notamment dans l'anjou en anjou et dans la région angevine des informations sur les effets que la destruction des arbres et en particulier des arbres fruitiers vont avoir pour du coup les marchés en fait et l'approvisionnement et on nous dit qu'en fait l'anjou va s'en ressentir pendant au moins 20 ans ce qui n'est pas du tout déconnant quand on sait le temps qu'il faut un arbre pour voilà pour construire pour être planté pour grandir pour produire en fait pour être productif donc voilà alors du coup pour terminer ce que je voudrais que vous reteniez un peu c'est que toutes les tempêtes avec ou sans submersion elles ne mènent pas à une situation de crise ça va dépendre vraiment de l'intensité des dommages et des échelles qui vont être concernées étudier les tempêtes et submersions marines des 14e 18e siècle sous le prisme de la crise ça suppose vraiment d'être prudent et donc c'est l'historien qui définit la situation comme étant celle d'une crise et donc c'est lui qui fait finalement le choix d'employer ou non la notion et puis l'identification de la situation de crise elle va poser quand même des problèmes méthodologiques ça nécessite l'interdisciplinarité la critique de combiner les critères et de privilégier les études de cas bien documentées tout en recontextualisant toujours parce qu'il ne faut pas attribuer en fait une situation de crise à donc là en l'occurrence un aléa la tempête et submersion marine alors qu'il y a tout un contexte qui tourne autour qui gravite et qui peut appuyer cette situation de crise et puis l'étude des tempêtes et submersion marine des 14e 18e siècle ça compte quand même des limites la principale c'est celle de la documentation de l'accès à ces informations et du coup finalement compte tenu des lacunes documentaires il est je dirais quasiment impossible de questionner l'aspect global de la crise ou des crises qui peuvent être générées par une tempête et submersion marine donc voilà je suis désolée pour le temps et je vous remercie de votre attention voilà ça y est merci beaucoup Emmanuel pour cette présentation très intéressante moi je retiens notamment le rappel historicisé problématisé des sens variables de la crise et de ce la façon dont on peut l'appliquer effectivement à une situation historique j'ai été particulièrement sensible aussi à la diversité des impacts qui étaient présentés y compris des impacts positifs inattendus à l'issue de la crise et puis à la fois la diversité des types de sources mais aussi la rareté parfois des sources pour traiter ces sujets alors la parole est à la salle maintenant est-ce que vous avez des questions à poser vous dites que toutes les tempêtes n'aboutissent pas à une crise mais est-ce que justement on a une idée du nombre de tempêtes qu'il y avait parce qu'aujourd'hui on dit souvent que le nombre de crises météorologiques augmente par rapport à avant mais est-ce qu'il y a une estimation de combien de tempêtes qui sont devenues des crises à l'époque pour pouvoir comparer justement avec des données d'aujourd'hui merci de votre question je m'assois j'en profite alors non en fait on n'a pas de quantification du nombre de tempêtes qui se transforme en crise parce que c'est un axe finalement de traitement des tempêtes qui n'avait jamais été pris en compte donc peut-être que dans deux trois ans je pourrai vous répondre de manière plus aboutie parce que du coup je pense que je vais vraiment sérieusement me poser la question par contre il y a des travaux de quantification de reconstruction on essaye de faire des reconstructions du nombre de tempêtes que les sources nous permettent de recenser et donc c'est notamment mais je ne suis pas seule à avoir enfin j'ai fait ça dans le cadre de ma thèse pour les 14e 18e siècle sur un territoire qui est celui de la façade atlantique et donc du coup ça a permis d'identifier grosso modo 130 événements qui sont c'est pas exhaustif en fait c'est pas exhaustif pourquoi c'est parce que d'une part on a des pertes documentaires qui sont très très importantes pour toute la façade atlantique il y a la guerre de sentence qui est une première raison il y a les guerres de religion avec notamment les territoires en particulier du côté de l'Anse de l'Aiguillon on avait des abbayes notamment Saint-Michel-en-Lerme qui était très puissante qui était possessionnée au niveau de ces espaces là et donc il y avait des marais salants et donc qui renseignaient évidemment quand il y avait des phénomènes des aléas météorologiques elle est renseignée notamment dans les registres de comptes les pertes sauf qu'en fait tous ces registres là ont été perdus ils sont partis en fumée au monde des guerres de religion il y a eu en plus des incendies notamment l'incendie je pense aux archives des Deux-Sèvres au XIXe siècle la Deuxième Guerre mondiale etc donc déjà il y a énormément de pertes documentaires qui viennent vraiment gréver en fait finalement la connaissance qu'on peut avoir de ces événements là et puis par ailleurs à partir du moment où finalement les sociétés les populations ne renseignaient les aléas qu'à partir du moment où ils généraient des dommages qui posaient problème pour notamment les prélèvements fiscaux ou ce genre de choses et bien en fait on n'a pas du tout d'exhaustivité c'est à dire qu'aujourd'hui dès qu'il y a un événement que les satellites nous permettent d'identifier comme un événement de tempête on va avoir des alertes qui vont être mises en place et donc on va tout de suite savoir et donc ça nous permet d'avoir une vision qui est quasiment exhaustive de tous les événements qui surviennent y compris de ceux qui ne je ne dirais pas qui ne méritent pas mais y compris ceux qui finalement seraient passés sous silence si on n'avait pas toute cette instrumentation et toutes ces enfin instrumentation au sens tous ces instruments en fait qui nous permettent d'améliorer la connaissance et donc ça ça donne finalement une idée en fait quand on fait des reconstructions d'événements de tempête il faut toujours prendre en compte l'accès aux sources et aux archives et donc on peut avoir l'impression qu'il y a une augmentation des tempêtes et submersion marine mais c'est aussi parce qu'on a une augmentation finalement des informations donc ça ça joue beaucoup en plus on a des informations aussi aujourd'hui qui sont mondiales donc ça joue aussi dans la perception qu'on peut avoir après il y a une question de tolérance ce matin Marguerite elle vous parlait de la tolérance au risque on a des populations qui vivent avec le risque en fait elles sont complètement adaptées elles ont l'habitude elles ont intégré le risque dans les modes de vie et donc du coup une tempête c'est classique en fait ça survient tous les hivers et on n'en fait pas nécessairement finalement une catastrophe à chaque fois en fait et donc tout ça ça joue aussi la perception a vraiment sa place et puis bon pareil si on prend les rapports du GIEC parce qu'il y a quand même aussi un décalage entre les médias et les rapports du GIEC alors bon quand on lit les rapports scientifiques c'est là le dernier rapport il fait 7000 pages mais en fait le GIEC ne dit pas du tout que pour les tempêtes je ne parle pas des ouragans mais pour les tempêtes extra-tropicales il n'y a pas de consensus scientifique au sujet de l'augmentation ni de leur fréquence ni de leur intensité ni de leur magnitude en fait actuellement on ne sait pas si le changement climatique va entraîner ou pas une augmentation de la fréquence de l'intensité et de la magnitude des tempêtes extra-tropicales donc ça fait partie des questions qui sont posées sur lesquelles voilà on est amené à réfléchir mais pour l'instant il n'y a pas de il n'y a pas de vrai consensus par contre sur les ouragans c'est autre chose du coup voilà je ne sais pas si j'ai répondu à votre question une deuxième question vous dites qu'il y avait une certaine tolérance au risque comme on a pu le voir ce matin aussi et comme on a pu le voir ce matin les populations étaient amenées à agir en amont des tempêtes et comment elles agissaient et qu'est-ce qu'on pouvait faire justement pour réduire le risque lié aux tempêtes alors je vous remercie pour cette question qui est très intéressante en fait effectivement il y a il y a des actions d'anticipation quelque part de prévention en fait qui se mettent en place alors déjà il y a une chose c'est que quand on consulte les sources on a alors c'est pas très bien documenté mais c'est documenté pour un certain nombre d'événements notamment je pense à celui de la fin du mois de décembre enfin le vimaire de la fin du mois de décembre 1598 on a des informations documentant le fait que les gens se réfugient sur les toits de leur maison donc on a une submersion à bois en particulier qui arrive donc à bois qui à l'époque était une île aujourd'hui ça a été par sédimentation ça a été rattaché au continent à l'époque c'était une île et donc il y a une tempête avec submersion qui arrive qui frappe l'île et donc les populations certaines populations pas toutes évidemment mais se réfugient en fait sur les toits de leur maison donc on n'a pas l'information on ne sait pas si elles se réfugient parce qu'elles ont systématiquement une fenêtre entre guillemets qui leur permet d'avoir accès mais en tout cas elles le font et ce qui fait qu'on a très peu de morts ou très peu de bilans en tout cas et d'informations de morts donc voilà et aussi une autre chose qu'on sait qui est bien documentée aussi dans les sources c'est que en particulier dans les marais maritimes je pense notamment aux marais de Poitou en fait tous les meubles sont surélevés ce qui veut dire qu'en fait les lits etc. sont sur des hauts pieds et donc quand il y a une submersion qui arrive et bien les populations peuvent se réfugier sur leur lit sur leur table etc. et en fait elles mettent même carrément en place parce qu'elles ont l'habitude très régulièrement je ne dirais pas tous les hivers mais quand même jusqu'au 19ème siècle il y a des inondations fréquentes en fait en particulier dans les marais maritimes et donc du coup les populations ont l'habitude et elles se déplacent en fait sur des planches à l'intérieur de leur maison alors que leur maison est inondée donc ça veut dire quand même qu'ils ont tellement intégré le risque dans leur mode de vie qu'ils y sont habitués et donc tout ça ça fait partie de ce qu'on peut considérer comme des mesures préventives ou d'anticipation alors après par contre il n'y a pas de mesure d'alerte au sens où on l'entend aujourd'hui alors il y a dans le sens où parfois par exemple quand on on a des renseignements alors ça c'est pas tellement pour les communes littorales mais on a des informations en particulier enfin en France peu mais par exemple en Irlande ou au Royaume-Uni on a des informations quand il y a une tempête qui arrive on observe les oiseaux les oiseaux marins ils viennent se réfugier à l'intérieur des terres et on sonne le toxin donc en fait on sonne les cloches pour que les gens se protègent et aillent se réfugier chez eux donc voilà ça fait partie des choses qui existent qui sont mises en place donc on ne compte pas en fait sur la technique on compte véritablement sur la culture sur la mentalité on a une transmission aussi de la mémoire en fait des événements il y a un très bel exemple au niveau de l'île de Ré qui enfin en fait il y a des vieilles populations réthèses qui vivent à l'île de Ré etc et en fait au moment des tempêtes Lothar et Martin de 1999 il y a une étude qui a été effectuée notamment par Pierre Tardy qui est un érudit local et qui a raconté que sa grand-mère lui avait dit que sa propre grand-mère lui avait raconté qu'en 1711 en décembre 1711 il y avait eu un vie mère très important au niveau d'île de Ré et en fait il y a eu une transmission de la mémoire on a retrouvé effectivement des traces de cet événement dans énormément de sources des cartes y compris des cartes réalisées par Claude Mas qui est un ingénieur en fait du roi qui a très bien documenté toutes les brèches au niveau de l'île de Ré les marais salants inondés les maisons inondées etc et du coup ça veut dire qu'il y a eu une transmission de la mémoire de cet événement mais c'est pas un cas isolé en fait au niveau des sociétés réthèses des populations des vieilles familles réthèses qui donc se sont transmises l'information et donc tout ça ça contribue évidemment à une sensibilisation une connaissance du risque en fait donc voilà c'est ça c'est ça